... Voix et tradition, vérité et doctrine, le dialogue des religions sur la voie de l'Amérique. Bienvenue dans le dialogue des religions sur VOA Afrique. Eric Manelakiza avec vous, Josèle Morissin, assure la réalisation. Ce soir, nous plongeons au cœur de l'histoire et du patrimoine culturel de l'Afrique de l'Ouest en explorant un site emblématique, le tombeau des Askiens situé à Gao au Mali. Érigé en 1495 par l'empereur Askiya Mohamed, ce monument témoigne de la grandeur de l'empire Songhai qui fut à son apogée l'un des plus vastes et puissants empires du continent. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2004, ce tombeau est bien plus qu'un simple lieu de repos. Il incarne l'héritage spirituel et religieux d'une région qui a marqué l'histoire de l'Afrique par son rayonnement islamique. Dans cette édition, avec nos deux invités, nous allons explorer les multiples facettes de ce site, tant historique que religieuse, et comprendre pourquoi il continue d'inspirer fierté et respect. Lassane Asissé, consultant et ancien directeur national du patrimoine culturel du Mali, il est actuellement directeur du comité national malien du Conseil international des monuments, et des sites, est avec nous en ligne. Monsieur Sissé, bonsoir. Bonsoir monsieur, comment allez-vous ? Ça va très bien, bienvenue dans le dialogue des religions. Mohamed Abdelhari El Khalil est également avec nous. Il est sociologue et philosophe engagé, spécialiste des questions sociales et sécuritaires du Sahel. Il est aussi promoteur du Symposium du Sahel pour l'éradication de l'extrémisme violent, religieux et du terrorisme. Mohamed, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur Eric, et bonsoir chers NSIC. Merci à vous tous d'être avec nous. Lassane Asissé, je vais commencer avec vous. Pouvez-vous nous parler du contexte historique dans lequel le tombeau des Askias a été construit, et comment il reflète la puissance de l'Empire Songhaï à cette époque ? Merci bien pour cette question importante. En fait, le contexte historique, c'est-à-dire le tombeau des Askias, c'est vrai, c'est lié à une dynastie, celle des Askias, et donc comme vous l'avez dit, sa construction remonte à 1485, c'est une estimation. Et il est attribué à Mohamed Aboubakar Silla, qui est le neveu de Sonia Ali-Ber, à Sonia Ali-Ber, s'appelle Ali-Degrin, en Sorail, qui a fait un long réunion de 1464 à 1492, et a étendu les limites territoriales du Royaume, grâce à de nombreuses victoires, et fonda donc l'Empire. À la mort de Sonia, Mohamed Askias, donc Askias Mohamed, s'empara du pouvoir, et inaugura le dossier des Askias. Donc la pyramide, et disons la structure pyramidale, qui est le tombeau des Askias, parce qu'en fait, c'est une structure, a été défiée par cet empereur, et l'empire de Son Goye s'est effondrée en 1891, à la suite de l'invasion des armées du secteur marocain, Ahmed 4, tellement sourd, conduit par un mercenaire ibérique, le Pasha Joudaïve. Donc, vivant toute cette période, vous l'avez dit, l'empire de Son Goye, qui fit un empire puissant et très vaste, a atteint son apogée sous le règne d'Askias. Mais en tant qu'élément matériel, tout tourner autour de ce tombeau, parce qu'apparemment, c'est là où est intérêt de l'air. Mais en fait, c'est un ensemble, c'est un ensemble d'éléments qui construit. Il y a l'esplanade, il y a, comment on appelle ça, le cimetière, et d'autres éléments qui sont, donc, constitutifs du site inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Voilà ce que je pouvais dire en parlant de contexte historique. Et l'islam, avec Askias Mohamed, contrairement à Sonia Lider, a imposé, a construit son empire en se servant beaucoup de l'islam. Il a fait un pelénage, il a fait un pelénage à la main. À son retour, il a donc construit, à l'image d'ailleurs, de son prédécesseur, de l'empire d'Imani, Kankou Moussa, qui a construit la grande mosquée de Gingar-e-Berre à Tomboctou en 1324. Voilà ce que je pouvais dire sur ça. Oui. Mohamed, quel rôle a joué l'islam dans la construction de ce monument et comment l'impérieur Askias Mohamed a-t-il utilisé la religion pour consolider son pouvoir et son influence dans la région ? Bonsoir cher Éric et bonsoir cher NSCC. Je vous remercie pour l'opportunité à échanger sur vraiment une thématique qui est si intéressante parce que si vous voyez bien tous ces mosulés aujourd'hui, c'est lui très très important pour l'Afrique et pour plus précisément le Mali et plus précisément pour les régions du Nord qui à des moments donnés pendant la crise malienne ont été attaqués. Je pense qu'aujourd'hui cette question quel a été le rôle de l'islam ou comment Sonia Alibert est-ce qu'il y a de 10 ans comme on l'appelle s'appuyer sur la religion pour vraiment consolider son pouvoir et son empire sur l'époque des pays africains ? Ce symbole, ce monument symbolique signifie d'abord la grandeur de l'empire Sonia. Et ça c'est un élément très important qu'il faut souligner et témoin également de la puissance et de la richesse de l'empire qui s'épanouit du 15e au 16e siècle. Grâce au contrôle du commerce fran-saharien, notamment du sel et de l'or. Et l'ensemble, y compris la tombe pyramide, comme on l'appelle, pyramide, les deux mosquées, en tout plat, le cimetière de la mosquée et de l'espace des assemblées en plein air, fut édifiée lorsque Gaoult dévient la capitale de l'empire Son Goui. Et après, Qaskia Mohamed est fin de l'islam, la religion officielle de l'empire de son retour de la Mecque. Donc, après avoir été à la Mecque à son retour, s'inspirant de la chara islamique et de la loi islamique, il a cherché vraiment à donner une éducation islamique à sa communauté. Ça, c'est un élément très très important qu'il faut souligner. Et le tombeau des Eskia est un magnifique exemple de la façon dont, comme on appelle, les traditions locales ont adopté les exigences de l'islam en créant une force, une forme d'architecturale unique dans l'ouest de l'Afrique au 15e et au 16e siècle. Ça, c'est des éléments qu'il faut vraiment souligner. Également, le tombeau des Eskia reflète la façon dont les traditions de construction locale ont intégré en réponse aux besoins de l'islam à l'époque. Parce qu'à un moment donné, il fallait donner une vision islamique selon la vision de l'Eskia Mohamed, une vision islamique à cette cité. C'est pour cela qu'il a créé comme on appelle toutes ces pyramides de ces tombeaux. En fait, de donner une vision claire à sa communauté. Et en 1497, considérant que son empire est pacifié, c'est en ce moment qu'il aille au plénage en confiant comme a dit le frère Sissé en confiant le pouvoir à son frère Oumar avant son retour. Donc, il reçoit. Ça, un élément aussi très important qu'il faut souligner, c'est après avoir reçu le titre de calife pour le Soudan à l'époque par la Mecque et encore, pour voir comment est-ce qu'il a fait pour consolider son pouvoir à travers l'islam, on a vu qu'il a financé et parrainé également le développement des centres d'enseignement islamiques en Afrique de l'Ouest. Ça, c'est des éléments très très importants qui ont permis à l'Askiya Mohamed vraiment de pouvoir consolider son pouvoir en s'appuyant sur la région islamique. Lassana Sissé, comment le tombeau des Askiyas a-t-il résisté aux aléas du temps, notamment aux conflits et aux changements politiques au Mali ? Et quelle a été son importance, disons, dans la transmission de l'histoire du Songoy à travers les générations ? – Question très intéressante. Le tombeau des Askiyas en tant qu'architecture s'inscrit dans la logique de développement, de l'épargnissement du style qu'on a appelé style soudano-sahéliens, précisément le style soudanais d'architecture. Et c'est un élément qui fait partie des cultures constructives de l'Etat. Et il n'est pas le seul monument à résister à inter, je veux dire, à résister au temps. J'ai parlé tantôt des mosquées de Tomboktou, notamment celle de Gingarebet. Et c'est ce qui, d'ailleurs, explique, c'est-à-dire, il y a une pratique de construction interdurale. En construction interdurable, c'est ce qui explique, d'ailleurs, qu'en 2008, c'est tenu ici à Bamako, la conférence mondiale sur l'étude et la conservation de l'architecture de terre à 2008. La dernière c'est tenue, d'ailleurs, à Santa Fe, chez vous, là-bas aux Etats-Unis. C'est pour dire toute l'importance des techniques constructives au Soudan occidental, appelées actuellement Mali, dans cette région, juste au rivage de Savannes, Ivarien, des anciennes mosquées en terre en 2020 jusqu'en 2020, qui font partie de ce personnel de sites en terre construits, des monuments construits en terre qui joncent toute la région du Sahel. En tout cas, Sahel, Savannes et même Sahara. il y a ça, il y a la résistance au changement, pas seulement politique, climatique et tout ça, et au conflit. Pour le cas du tombeau des Ascars, je vais vous raconter une anecdote en 2012, quand le Moujao a occupé Gao. Le Moujao, c'est l'organisation islamique, les groupes armés terroristes, quand ils ont occupé Gao, la jeunesse de Gao s'est constituée en bouclier humain pour protéger le tombeau des Ascars pour éviter sa destruction, comme ce n'est plus le cas où tous les mausolées ont tombé autour. Voyez-vous quel engagement il y a, au-delà des politiques, sur le plan politique, mais sur le plan transmission, donc c'est une pratique, comme il l'a dit, Ascars, c'est celui de l'islam pour vraiment construire l'empire, mais un des témoignages matériels de cette époque, c'est cet ensemble mosquée, esplanade et autres, la selle funéraire qui était là, donc c'est une place très forte à Gao. La population est énormément rattachée et présentement, il y a une association à Gao de jeunes qui a beaucoup d'initiatives, qui est beaucoup engagée, qui empêche qu'on fasse certaines choses tout autour du monument, avec la croissance fémoractique, pour que l'esprit ne soit pas étouffé. Il est inscrit, vous l'avez dit, depuis 2004, et pour ça, il y a un engagement fort, et ça c'est réconfortant, de la communauté locale de Gao. bon, ça n'exprime pas que l'État malien, malgré le contexte difficile et l'effectif, mais la conservation durable, la préservation du site, et sa transmission de génération en génération, est toujours aspirée résolument par la communauté de Gao. Mohamed, quel est l'impact spirituel et religieux du tombeau aujourd'hui, notamment en tant que site de pèlerinage, est-il toujours considéré comme un lieu de prière et de recueillement ? Alors, ce site restera toujours un lieu de recueillement. Ce site restera toujours un lieu, c'est-à-dire de réveil, de réveil de conscience des jeunes maliens, car Askiya Mohamed a œuvré pour la cohabitation pacifique dans sa communauté. Car Askiya Mohamed a œuvré pour vraiment unir les cœurs et les esprits à travers ces mots-là, à travers ces pyramides, à travers vraiment ces pyramides, pour vraiment renunir l'ensemble des fiches de Sadi, comme on appelle l'Empire Songwoi autour, c'est-à-dire de la défense de cette patrie, de cette nation, de cette communauté. Donc, ce site est toujours considéré et demeurera toujours comme étant un lieu de recueillement. Mais moi, je ne dirais pas un lieu de pèlerinage, mais quand même, c'est un lieu de recueillement pour tous les enfants de cette région et pour tous les moyens et pour tous les enfants de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. De temps en temps, les gens viennent leur rendre visite. Et on a même des histoires de nos anciens grands-parents qui nous disent, voilà, à chaque fois que des gens ont des soucis et quand ils se recueillent devant ces sites-là où ils viennent avec des soucis et à l'air de tous, ces soucis-là sont réglés par la grâce divine qui est la grâce de l'Ouest. Voilà un peu des symboles spirituels, religieux qui sont là, qui poussent les jeunes et les femmes à être attachées à ces lieux de souvenirs. Vous suivez le dialogue des religions. Nous parlons du tombeau des Askiyas incarnant l'héritage spirituel et religieux d'une région qui a marqué l'histoire de l'Afrique par son rayonnement islamique. Restez avec nous. Nous revenons dans un instant. La SANA 6C, en tant que site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, quelles sont les initiatives actuelles pour protéger et restaurer le tombeau des Askiyas et comment cela contribue-t-il à la préservation du patrimoine culturel malien ? Merci pour cette question. Alors, effectivement, le tombeau des Askiyas est inscrit en tant que site du patrimoine mondial depuis 2004 et cela répond à un certain nombre de mesures à prendre. Cela nécessite un certain nombre de mesures à prendre tant par l'État du Mali, les communautés que par la communauté internationale parce que l'UNESCO, c'est le site du patrimoine mondial, c'est la convention de 1972 concernant la protection des sites et monuments filtrels et naturels. Donc, le Mali, depuis l'inscription des premiers sites en 1988, Tombouctou, Djené, dans un premier temps et puis le Pays de Gond en 1989, le Mali a créé des structures déconcentrées de gestion de ces sites qu'on appelle mission culturelle pour dépasser sur les trois sites qui sont nés Tombouctou et Bandiagara. Mais après, l'inscription du Combo, effectivement, on a créé une autre structure. Mais, vous le savez, en 2012, il y a eu cette crise, cette crise qui a mobilisé la communauté internationale parce que il y a des structures des mausolées et des Tombouctou. C'était d'ailleurs quand c'était né à Saint-Pétersbourg, en Russie, la 36e session du Comité du patrimoine mondial. On a assisté en direct à la destruction de ces sites-là. L'État du Mali a demandé qu'on inscrive le site du Nord sur la liste en péril parce qu'il y a une liste normale mais il y a une liste du patrimoine mondial en péril. Donc, Gaon, le tombeau des Aski et Tombouctou ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial en péril et cela a nécessité la mobilisation de la communauté internationale. On a vu ce qui s'est passé à Tombouctou parce que là il y a eu des dégâts importants mais Gaon n'est pas resté en marge. Il y a eu des actions en 2014 avec des formes d'assistants et ce qui est aussi Gaon a été touché le tombeau des Aski a bénéficié d'une protection renforcée dans le cadre de la protection de 1954 qui est une convention pour la protection des sites en cas de conflit armé. Notamment le second protocole de 1999 qui n'avait pas été ratifié par le Mali et qui était nécessaire pour que la communauté intervienne plus vigoureusement je ne veux pas dire avec des armes mais plus vigoureusement et c'est ce qui a été fait en novembre 1992 le Mali a donc ratifié cette convention et le site a bénéficié et continue de bénéficier d'une protection renformée et a renforcé plutôt dans le cadre de cette convention. Mais le site demeure toujours sur la liste en péril et des actions avec différentes formes d'assistance internationale des fonds mobilisés par le Centre du Patrimoine Mondial et maintenant la fondation ADEP c'est une fondation basée à Genève qui intervient financièrement pour soutenir des actions d'urgence de sauvetage des monuments c'est le cas en Irak Mossoul au Mali ici je crois très longtemps il y a des actions vraiment d'envergure qui sont en train de se dérouler pour vraiment assurer la protection mais toujours en étroite collaboration avec l'importe implication des communautés locales et c'est ce que je veux dire je peux vous dire sur ce point là pour dire qu'il y a des mesures fortes qui sont en cours pour sauver pour sauvegarder pas sauver pour sauvegarder pour conserver durablement ce site monumental et le transmettre aux générations futures merci Mohamed le tombeau des Askias est un symbole fort de la diffusion de l'islam en Afrique de l'Ouest comment cette propagation religieuse a-t-elle façonné les dynamiques sociales et culturelles de la région et quel héritage reste vivant aujourd'hui en deux minutes alors tout d'abord avant de se pencher sur cette question de dynamiques sociales et culturelles dans la région il faudrait d'abord reconnaître Kaskia Mohamed est connu pour avoir propagé la foi islamique en Afrique de l'Ouest et il a également calqué bon nombre de ses lois sur les lois islamiques de l'Empire Songwey il a encouragé la propagation de l'islam dans son Afrique dans son Afrique natale mais tout en envoyant les enfants les jeunes et les femmes vers la science religieuse et vers la science moderne ça c'est très important parce qu'aujourd'hui notre société quand nous voyons je parle de Mali de 2023 et 2024 disons quand nous voyons aujourd'hui certains prédicateurs fanatiques et religieux qui pensent à l'avènement des conseils qu'on appelle l'islam politique pour imposer les gens à adhérer à leur façon c'est-à-dire d'endroit à imposer à la société aux femmes et aux jeunes leur façon d'apparaître ces gens-là doivent vraiment se souvenir de ces ressources comme on appelle d'Askar Mohamed pour dire qu'on peut parler diviser sa foi sans pour autant être violent ça c'est un aspect très important quand nous regardons l'aspect comme on appelle dynamique sociale et culturelle Askar Mohamed avait compris qu'à travers sa foi qu'à travers la religion islamique qu'en avoir les enfants à la quête du savoir islamique et des enfants déjà bien éduqués à travers leur foi peuvent bien vraiment être des bons citoyens dans leur communauté donc aujourd'hui même nous aujourd'hui au Mali nous devons se souvenir prendre en exemple cette pratique-là pour vraiment enseigner nos différentes foies qu'ils soient la foi chrétienne ou la foi musulmane à l'école même si nous sommes dans une éplique laïque pour vraiment enfin empêcher comme on appelle l'intégration dans les groupes extrêmes violents et terroristes et bandits et narcotraficants de jeunes ça c'est un aspect très très important à l'époque les dynamiques sociales et culturelles ont été c'est-à-dire il y a eu une sorte de rotation entre ces dynamiques-là à travers vraiment l'exemplarité même du chef spirituel et du chef politique de l'époque qui était Aska Mohamed en une minute Mohamed selon vous quelles sont les leçons spirituelles et historiques que nous pouvons tirer du tombeau des Askias à la fois pour comprendre notre passé et pour éclairer notre présent Mohamed les leçons historiques peuvent être la grandeur du Mali c'est la bravoure de cet homme et de cet empire et de ces malins d'époque donc aujourd'hui nous Mali aujourd'hui à cette période de transition confrontée c'est-à-dire à certains ennemis de l'extérieur nous devons être forts braves mais toujours rester sous les c'est cette leçon que nous tirons de la vie d'Aska Mohamed la même question que faut-il comprendre et les leçons spirituelles historiques que nous pouvons tirer du tombeau des Askias c'est une question intéressante comme vient de dire Mohamed en fait le site a toujours eu un rôle fondamental dans l'islam et à Gao déjà ce qu'il y a Mohamed l'utilisait comme biais de prière et d'où d'ailleurs l'appellation Askiah Jiraj Jiraj littéralement je pense que ça veut dire Mosquée de l'Askiah Askiah Jiraj donc cette dénomination est de loin celle que préfèrent d'ailleurs les populations de Gao l'appellation tombeau des Askias apparemment ne remontant d'après les informations qu'au début de la période coloniale et ce qui est important c'est que actuellement il y a l'esplanade qui a toujours servi de lieu de prière des grandes fêtes de Tabaski du ramadan qui regroupe donc c'est une place qui regroupe pour les grandes prières de la ville et ça c'est un moyen d'assurer la compréhension du passé pour éclairer le présent et transmettre parce que c'est le passé le présent et l'avenir c'est ça le patrimoine donc il y a cette action sur la base de l'islam vraiment l'islam accepté comme tel d'ailleurs les jeunes pour convaincre les terroristes qui voulaient détruire la pyramide de la radicale ils ont dit que Gauré est dans l'islam depuis au moins bien avant même nous sommes des musulmans nous n'avons aucune comment dire il n'y a pas de pratique à l'islam comme vous le pensez pour l'islam fondamentalement oui merci beaucoup Lassana Sissé consultant et ancien directeur national du patrimoine culturel du Mali merci à Mohamed Abdelhari Al Khalil sociologue et philosophe engagé spécialiste des questions sociales et sécuritaires du Sahel nous arrivons au terme de cette édition de dialogue des religions le tombeau des Askiers reste un temps moins silencieux mais puissant d'une époque glorieuse de l'histoire africaine et de l'influence durable de l'islam dans la région à travers ce site nous découvrons non seulement un lieu de mémoire mais aussi un héritage spirituel qui continue de résonner aujourd'hui merci donc à vous nos invités pour ces éclairages fascinants sur ce joyau historique Eric Manila Kiza a été avec vous merci à nos chers auditeurs n'oublions jamais que préserver notre patrimoine c'est aussi garder vivante nos racines et notre histoire Josèle Morissin assurait la réalisation à très bientôt pour un prochain épisode sur le tombeau des Aski à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada